En 1890, les journaux ne parlent que de Sarah en Cléopâtre, dans une nouvelle pièce de Victorien Sardou, devenue l'un de ses auteurs fétiches. Encore une fois, les décors purement splendides de la pièce et les parures de Reine d'Egypte de Sarah Bernard ameutent tout Paris. « On savait que la Reine d'Egypte apparaîtrait au premier acte sur la barque au voile de pourpre, au rame d'argent », écrit le courrier du soir le 30 octobre 1890. « On avait appris que Sarah Bernard, soucieuse avant tout de réalisme, aurait au dernier acte un vrai serpent pour la piquer mortellement au sein. On était aux abois, séduits d'avance, subjugués sur parole. Le matin du soir de la première, le plus étroit des strapontins valait jusqu'à 25 louis, et tout l'or des Rothschild n'eut pas suffi pour payer une loge par hasard disponible. »